Ça fait 24 heures que j'ai envie d'ouvrir cette boîte et que j'attends de faire cet épisode de vlog, donc hâte de l'ouvrir avec vous. La marque c'est Kali et je vais vous laisser voir ce qu'il y a dedans. J'ai payé ça 35 euros environ. Et normalement quand vous allez voir ce que c'est, il y aura un petit côté. 35 euros pour ça, franchement ! Et en réalité, je l'ai senti aussi, quoi, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté quand même. Alors, là on a une petite notice sur comment ça marche. Là, pardon. On a la boîte. Le support. Je kiffe trop quand les packagings sont beaux comme ça. Ici, il y a Simplicity is key. Free your mind. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. C'est une marque allemande apparemment. Et qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai des cartes. Et à quoi servent ces cartes ? Alors, certains parmi vous l'ont peut-être deviné, mais... Ce sont des cartes pour écrire... Est-ce qu'il faut qu'il s'y marche ? Mes tâches du jour. Alors, la recharge, là, elle coûte 10 euros. Le boîtier, le tout, là, ça coûte 37 euros, je crois. Je vais essayer de ranger ça. Je pense que c'est comme ça que ça se met. Et en fait, l'idée, c'est de poser ça sur son bureau. Alors, je suis dans mon nouveau bureau, en plus. Je vous le présenterai une prochaine fois. Et d'avoir en tête constamment, visuellement, parce qu'en plus, je suis très visuel, les tâches du jour. Et du coup, tu ne peux pas fuir. Parce que le problème, c'est quand tu as des carnets comme ça et que tu fermes le truc ou que tu ne regardes pas trop, tu vois. Tu oublies un peu les tâches et tu peux procrastiner très facilement. Là, c'est là. Mais surtout, surtout, quand tu écris sur une fiche cartonnée comme ça, qui coûte cher pour pas grand-chose, tu te dis, ça ne te donne pas envie de gaspiller la carte. Et du coup, c'est ça qui m'a fait décider, finalement. Je me suis dit, c'est quoi la valeur de mon temps ? C'est quoi la valeur de ma journée ? Est-ce que ça vaut peut-être, je pense, les 20 centimes de cette carte que je gaspillerais tous les jours ? Évidemment que oui. Je pense que depuis que je suis devenu papa de jumelle, mon temps, je le vois de manière encore plus précieuse. Là, je suis en train de vous faire cette vidéo. Je suis en mode, il faut que je rentre vite pour aider ma femme parce qu'elle est avec les trois enfants. Et du coup, je vais réfléchir avec vous sur mes tâches du lendemain. Je vais même faire ça pour demain. Donc, par exemple, cette semaine, je devais contacter certains prospects. Donc, je vais mettre setting à CT. Et je devais livrer aussi des bonus pour les VIP de mon dernier challenge. Alors, j'aime bien déjà l'écriture. C'est cool. Demain, on est jeudi. Donc, il va falloir que je réponde aux questions des clients. Il va falloir que j'envoie un email à Coach en Mission, un email à Freelance Boost. Que j'uploade cette vidéo. Ainsi que trois autres vidéos. Donc, upload quatre vidéos. Et je me laisse de la marche pour les autres. Alors là, je vais m'écrire ma date. La date quoi. La date de demain. On a combien demain ? Ok. Alors, le truc, c'est qu'en plus, demain, je travaille depuis chez moi. La difficulté, c'est que du coup, j'ai deux bureaux techniquement parlant parce que comme ça, je peux passer un peu plus de temps avec la famille par moment et soutenir mon épouse notamment parce qu'elle a un rendez-vous demain. Donc, cette carte, elle se déplace facilement. Ça, je vais le laisser là. Et voilà. Alors, je ne suis pas l'expert des unboxings, etc. Mais le but, ce n'est pas tellement l'outil ou quoi que ce soit. C'est de vous aider à voir la valeur de notre temps, de nos journées. Parce que c'est la somme de nos journées qui font la réussite de l'année et de le valoriser et de vous organiser. Voilà, c'est mon principal message. Puis, je suis très content de vous avoir montré un peu cet outil. Donc, ça s'appelle Kali. C-A-2-L-I. Si jamais vous en procurez, dites-le moi en commentaire et dites-moi surtout si ça marche. Puis, je vous dirai dans quelques temps si je continue à l'utiliser. Voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous fait réfléchir et puis, si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous, laissez. Dites-moi en commentaire parce que j'ai tout plein d'outils. je suis en train j'ai emménagé mon bureau, j'ai tout plein de choses à vous montrer. Voilà, voilà, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada